Salut Youtube, on prend Eve. Alors, donc Eve est pas très puissante, mais elle a son item War of Babylon, What a horrible night to have curse, qui la transforme du coup en cette petite madame quand elle a un coeur rouge ou moins. Et elle a son oiseau mort qui fait des trucs, qui est pas mauvais comme item non plus, enfin c'est un revenge item donc la définition de bon avec les revenge items est toujours assez faible. Mais bon, c'est déjà ça au moins. Voilà. Elle a pas de bombe, merde. Petite bombe ? Non, toujours pas. Alors avec Eve on va peut-être pas tenter le boss rush, quoi qu'on pourrait. On a toujours pas trouvé son item, mais on a un demi-coeur, ça c'est chiant. Ok, ça c'est bon. On a trouvé l'item, mais on a le shop aussi, on va aller voir le shop d'abord. Si seulement on pouvait prendre ce coeur. Attendez, regardez. Dans ces flammes, il y a de l'argent. C'est déjà ça, il y avait une pièce. Et on a une bombe. Ah, ça c'est bien. Oh, Epiphora ! Alors c'est très très fort. En fait, plus je vais rester dans une direction, et plus mon personnage va tirer vite. Et techniquement, ce truc peut dépasser le cap, parce qu'il y a normalement une limite de fire right, on va dire. Ah bah... Oups ! Dommage, j'avais un bon perso et un bon item. Rip. Est-ce que je sacrifice room dessus ? Allez, on va tenter. Quelle terrible nuit pour avoir une malédiction. Alors ces mouches-là sont chantes parce qu'elles se suivent l'une l'autre, mais c'est comme tous les monstres qui se suivent à la queue leuleux. Une fois qu'on les dispatche, c'est la mort. Ok, ça c'est bon. Il reste que mulligan. Voilà. Alors, ça peut être des cœurs bleus comme ça peut être de la douille. Donc on va... Oh, Spoon Bender, c'est bien. Pour le coup, Spoon Bender, c'est vraiment bien. Et évidemment, je me fais avoir par le feu. Pile quand je dois avoir mon cœur, c'est génial. Alors, je peux acheter ce cœur. On va l'acheter. Il vaut mieux être sécurisé. Spoon Bender, c'est chiant. J'aimerais bien le prendre, mais... Sans bombe, ça va être compliqué. On va espérer looter une bombe. Au bout d'un moment, je ne sais pas, le fire right. Épiphoria aurait été bien ici. Malheureusement, je suis mort. Oh là, oh là, ils sont combien ? Ils sont combien ? D'un coup, ils se sont démultipliés. Au début, ils n'étaient que deux. Et ensuite, ils sont arrivés à 15. Ouais, pas de bombe. C'est assez chiant. J'aimerais bien prendre Spoon Bender. Au pire, je sacrifierais un cœur. Tant pis, il n'y a pas trop le choix. Pareil, il me faudrait une bombe pour ici. Butterbeam, puisqu'on a pété des cacas. Et ça, c'est bon. Euh, c'est bon. Ah, ça a quand même pété le... Et on a une bombe. Donc, on va pouvoir aller chercher Spoon Bender. C'est très bien. Alors, Spoon Bender, c'est les shot homing de base. Donc, c'est extrêmement fort. Et un petit peu d'argent, en plus, puisqu'on a pété un pot. Ça, c'est bien. Ça, ça fait danser les races. C'est parti. Allez, le Spoon Bender qui fait le café. Eve est tellement plaisante à jouer. Elle va vite. Elle a des dégâts en War of Babylon. Sans War of Babylon, pas la même chanson. On ne va pas se mentir, mais... Ah, ah, ah. J'ai réussi à esquiver cette... Cette tear ennemi. Tear loin de moi. Oh, le pin qui s'est envolé. Envole-moi. Salut, Tatin. Et oui, évidemment, je fais... Ouais, écoute, on ne m'a pas invité au Z Event. Je fais donc ma propre... Je fais le... Le G Event pour Golem. Le Golem Event. Ça va, ma poule. Hop, ça c'est bon. Et je ne suis plus War of Babylon. Je viens de capter. Merde. Alors là, ça ne va pas être la même chanson. Donc si jamais, pour ceux qui ne savent pas, le War of Babylon se déclenche quand on a... Alors normalement, un demi-cœur ou moins rouge. Mais avec Eve, c'est sa spécificité. C'est que c'est dès qu'elle a... Elle, c'est dès qu'elle a un cœur ou rouge ou moins. Donc on peut jouer un peu plus healthy avec elle. Mais pas des masses non plus. Le mieux, c'est de ne plus avoir de cœur rouge. Puisque comme ça, tu es sûr que ça proc. Le défaut de faire ça, c'est que du coup, les Devil Deals, etc. Normalement, tu ne peux plus trop les prendre. Puisque ça demande, ça coûte plus cher. Mais Eve est un perso à Devil Deals. Donc c'est... En fait, c'est compliqué. Daddy Long Legs ? Ah non, c'est Sissi. Sissi Long Legs. Qui spawn un coup de temps en temps des araignées. Elle est... Elle est mè. Au bracelet, c'est bien. Au bracelet, c'est bien. Ah, j'ai eu des clés malheureusement. Dommage. Je ne sais plus pourquoi il nous fallait une bombe. Certainement oublié entre temps. Alors, ce boss-là, on ne va pas le tuer. On va le laisser partir. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça... Ça prend un peu de temps. C'est le problème. Ah, Sissi l'a touché. J'espère que ça compte toujours. Je ne suis pas obligé de le tuer maintenant. Ah, Sissi. Ah, Sissi, arrête d'embêter Baby. C'est une minute, je crois. C'est chiant, ça. C'est un des seuls boss que je me suis spoil de repentance, techniquement. Enfin. Non, je sais comment ça se passe, repentance, mais... C'est vrai que je n'avais pas joué depuis longtemps. Allez, Plum. Il faut y aller maintenant. Tire-toi. En fait, j'ai peur. C'est vu qu'il a pris des dégâts des mouches. Enfin, des araignées. Peut-être que je le tue maintenant. Bon, aïe. Bon, ben là, tu es parti pour mourir, Plum. Bon, ben, Plum nous aura pris du temps, tant pis. C'est tout ce qu'il aura gagné. Et un... Si, il y a un cœur. Il y a un cœur. Je voulais pas en arriver là, Plum. Je voulais pas, je te dis. En gros, si on le laissait en vie, Plum, tir, eye drop. Oh non, c'est de la merde, ça, eye drop. J'aurais pas dû le prendre. En gros, si j'avais laissé Baby Plum en vie, il m'aurait donné un item pour l'invoquer, justement. Money Eagle Power. C'est pas que j'aime ça, mais j'aime vraiment ça. Money Eagle Power. Ça, c'est bon. Du joystick. Aïe. Quelle terrible nuit pour avoir une malédiction. The Parasite qu'on débloque. Et maintenant, on a 9 vies. Donc on peut mourir 9 fois. Pas mal. Classique. Et on est en War of Babylon. Bon, tir, drop, je sens que ça va nous jouer des tours, ça. Donc j'ai un peu peur, j'admettrai. Ça continue à tirer. Pour un coffre de base, non merci. Voilà. Ah merde, je pensais que c'était un allié. Je pensais que Sissi l'avait invoqué. Oh, le rocher. Job Breaker, don't shoot it. Je ne sais plus ce que ça fait, je crois que c'est bien. Mais, oui, ça envoie des, d'accord, ça envoie des... Des Tooth Tears. Donc on envoie des Chicos à la place de nos larmes. Pourquoi pas. Elles font des dégâts, nos Chicos. Voilà. Toujours pas de bombe, c'est frustrant. Tant pis. Oui, on peut. J'ai eu un doute si on pouvait se barrer, mais oui, on peut. Book of Shadows, très très bien. On a enfin une bombe. Alléluia. On va tenter le coffre. Rusted Key. C'est que le shop est toujours ouvert, je crois. Donc c'est pas mauvais, en soi. Après, est-ce que je préfère pas les Tooth Tears? C'est... Il y a des balles. Ok, c'est bon. Le pouvoir de la diagonale. Ok. 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 Et ok. Ah, il en reste un? Non, c'est bon. C'est pas ça, Rusted Key. Je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu cet item non plus. C'est terrible, hein. Il y a plein d'items que je n'ai jamais vu. Ah non, c'est vrai que j'ai Money Equal Power. Donc je ne peux plus faire de donation. Enfin, le mieux, c'est de ne pas faire de donation machine. Alors, si jamais vous demandez pourquoi je paie tous les cacasses, c'est pour ça, déjà. Bon, on a trouvé notre trinket qui ne bougera plus. C'est un petit saut, un petit saut de cabri, ça. Là, c'est le grand saut. Ah, je l'ai activé trop tard. Ah, et le Devil Deed dans notre fion. 0,3,5% de chance. On peut se le foutre dans le cul. Oui, si tu veux qu'elle fait une Pills, pourquoi pas. En soi, ce n'est pas mauvais. Bad Gaz. Qui nous soigne si on est à un demi-coeur, Bad Gaz. Donc, ce n'est pas mauvais non plus, mais ce n'est pas terrible du tout. Alors, Autospeak, c'est bien. Autospeak, c'est bien. Pin, c'est moins bien. Pin, c'est moins bien. Le Devil Deed dans notre cul, encore une fois. Pour changer. Ok. Mega Mao. Euh, Mega Man, pardon. Mega Mao, j'ai oublié son brode. Ok, il est bloqué dans vouloir invoquer des trucs. Ok, il n'est plus bloqué dans vouloir invoquer des trucs. Ouais, il y a un Rondo Hero. Ok, c'est bon. Ça laisserait sous-entendre qu'il y aurait une... La Secret Room était là. Peut-être l'Ultra Secret. Enfin, la Super Secret, puisqu'il y a l'Ultra Secret maintenant. Avec les... Enfin, la Red Secret. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Ok. Toujours la panique, n'empêche... Ok. Des trolls bombes pour changer. On va se soigner. Est-ce qu'on peut avec elle ? Ah oui ! Oh, il y a des pins. Ah, on voyait à peu près où il était. Jusqu'à ce qu'il se TP. Ok, bon. On commence à avoir du... C'est I can see forever, ça. Est-ce que du backtracking m'intéresse ? En soi, on peut se permettre. C'est pas encore trop trop loin et qu'on a la vitesse. Non, il n'y a rien ici. Ok. Ok, ça c'est bon. Toujours pas de... Ah, la première Secret. On va utiliser deux clés pour une sable moyennement rentable. Qui nous redonne un cœur. A la limite, c'est déjà ça. Alors, donc le I can see forever. Je n'ai toujours pas ma salle d'item. C'est inquiétant. Lui, on va le faire péter. Ça fera déjà un petit peu plus. Ok, ça c'est bon. Il y en reste un normalement, ouais. Bingo. Bingo ! Ah, donc c'est le... Ok, ici c'est le shop. Ah, il va falloir bien l'affronter un jour. Donc, grid qui peut spawn à la place du shop. Ça c'est terrible, mais ça arrive. Et s'il vous touche, il vous fait perdre de l'argent. Et vu qu'on a money et gold power, à côté grid, je suis content de l'avoir eu. Voilà. Donc on a monté à 7 de dégâts quand même. Gimpy, c'est très très fort. Quand on prend des dégâts, on a une chance de faire spawn un cœur bleu en plus. Donc en gros, quand vous prenez des demi-dégâts, faire spawn un cœur bleu à la place. Enfin, en plus techniquement. Ça peut être bien. Ok, ça c'est bon. Voilà. Donc ça c'est fait. Il y a eu le I can see forever qui s'est proc ? Non, j'ai un doute. J'ai cru l'entendre. Ah oui, je l'ai bien entendu. Des sacs. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Two of diamonds. Voilà, un dégâts de plus. Il n'y a qu'à demander. Bon bah cette Eve, finalement, ira loin celle-là. Je m'attendais à ce qu'on galère un peu plus, mais finalement... Peut-être le boss rush avec elle. Oh quoi que. Oh non, ça me paraît compliqué. C'est un cadeau. En fait, le mini-pin là m'ennuie. C'est bon. Tears up. Oh, c'est très très bien ça. Bumbo. Alors, Bumbo est chiant. En gros, il y a moyen de le... Si je lui fais des câlins ? Ah non. Moi, je pensais. Donc, Bumbo, lui, si on le feed en argent au lockdown, ça c'est pas gentil. Si on lui donne de l'argent, là, au bout d'un moment, il se dit, bon allez, ok, t'es mon pote. J'ai compris. Laisse-moi tranquille. Malheureusement, nous n'avons pas eu de chance. Aïe. Pas de chance. Essaie encore. On commence à manquer de dégâts. Pourquoi on a perdu autant de dégâts ? C'est le câlin qu'on a fait à Bumbo. Pourtant, j'avais activé mon Book of Shadow. C'est très bizarre. Ah mais non ! C'est que je ne suis plus en War of Babylon, vu que j'ai pris le snack. Oh le con du cul. Oh, Liberty Cap, c'est pas mauvais, techniquement. On pourrait jongler pour faire apparaître la map, etc. Mais un peu full flame. Oh, il y a une... Il y a un rocher marqué ici. Un cœur, c'est déjà ça. Aïe. J'ai repris un cœur. Ça, c'est Gimpy qui nous a donné un cœur. D. Ah, on a gagné un peu de dégâts. C'est pas terrible. Mais allez, vas-y, Eve. Eve, lève tout. Oh ! Le meilleur item de tout ce monde. What a horrible Nightwarkers. Et on a un Mid-Boy 2. Et on a Gimpy qui a proc un petit peu. C'est très bien, ça. Donc, Mid-Boy 2. Donc, être... Enfin, c'est pas juste un Mid-Boy. C'est... Et je viens de réfléchir. Je vais peut-être prendre quand même Potato Pillar. Au cas où on a de nouveau des cœurs. Et du coup, en gros, Potato Pillar, ça augmente... Aïe. Nos dégâts, le temps de l'étage. Et ça augmente... Ou juste le temps de la salle. J'ai un doute. Temperance, on est d'accord. C'est... Ouais, c'est de la merde. Et je marchais dedans, en plus. Mais bon, au moins. Ça nous rembourse un peu notre Potato Pillar. Hop. Je l'ai raté. Dommage. Cage ! Ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Oh, moi, j'arrive pas à lire. Vraiment, les patterns de Cage, ils sont ignobles pour moi. Nicolas Cage, là. Hop là. Comment ça ? Ah, mais j'ai marché sur le... J'ai marché sur le creep. Andouille. Alors, on a la chovelle, mais on ne va pas la prendre. Ok, bon. Prendre Potato Pillar n'était pas une bonne idée, mais bon, tant pis. Alors, nous avons... 2 minutes 30 pour trouver maman. Ok. Ça devrait le faire. Ok, on a déjà notre Item Room. C'est déjà très bien. Ok. T'y contient que c'est quoi de shot ? Non, c'est Infestation 2. Oh, maman. Bon, je l'ai mis au pire endroit, c'est pas grave. Allez, on speed. On speed, on speed, on speed, on speed, on speed. J'avais jamais vu ces cailloux, là. On speed, on speed, on speed, on speed. Speed duel, speed duel, speed duel. Hich, hich. L'équipe de ton cop. Hich, hich. De Magician, c'est inutile. Ça sert à rien, cette salle. Vite. On continue, on continue. Go, 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 go. Allez, on continue. Oh, ils ont laissé du creep, les salauds. Ok, ça c'est bien. J'ai plus de clé, j'ai plus de clé, j'ai plus de clé. J'ai une clé. Ah, va à Goomba. Schoolbag qu'on développe du coup à force d'avoir ouvert des shops. Donc, Schoolbag qui permet d'avoir deux items activables. Je viens de prendre un dégât comme un couillon. Euh, oui. Non, c'était le pire choix. Je viens de voir que j'avais pas de... Comment ça s'appelle ? J'avais plus de clé. Ok. Hop. On a les dégâts, c'est déjà ça. On a pas beaucoup de points de vue, cependant. Alors, par là. On a plus que quelques secondes. Oh, Black Tooth, c'est ok, tiens. Allez, allez, petit gars. Merci, petit gars. Euh. Allez, les archanges. Allez, bébés anges. Ah, je me suis trompé de carte. Allez, maman. Je t'en supplie. Oula, mais les chariots, t'as duré beaucoup moins longtemps que prévu, là. Aïe. Ah, malheureusement, pas de boss rush pour notre petite Eve. Et peut-être la mort, en fait, pour notre petite Eve. Je viens de voir. Aïe. Mais arrête. Mais maman, tu me fais du mal. Ok, maman, il mente. Booster pack. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Two of Earths, inutile. Two of Clubs. Meh. The Ermite, pourquoi pas. Temperance. Bon. The Lovers. Two of Earths. The Ermite, on va garder. Temperance, on va bomber. Two of Clubs, on va l'utiliser. J'étais un peu contre Ancient Recall, donc ça, c'est bien. Et The Ermite, qu'on a gardé de côté. Et pas de Devil Deal. Bon. Un peu tristoune qu'on n'ait pas eu le boss rush, mais bon, écoutez. On va pouvoir continuer dans les fins. C'est déjà ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu la première fin, du coup, du Casazel à Skip, en mode, non, je veux aller voir Satan. Je vais oublier, ça. Donc, on verra la deuxième fin. Si on ne meurt pas avant. Bon, cette salle est inutile. Et on va potato killer. Ah, ça m'apprendra. J'ai fait tomber mon téléphone. Hop. Tac. Ça, c'est bon. Donc, on a un Meat Boy 4. On va le refaire pour un Meat Boy 2. Ah merde. Ça a donné un Soul Heart. Bon, on va aller faire cette salle, alors. Ok, c'est bon. Donc, Meat Boy 2, c'est bien. Meat Boy 4 est très, très fort. Et surtout, c'est un succès en plus. Ça, c'est bon. Donc, n'oubliez pas, on prend deux dégâts maintenant dans les salles ici. Puisqu'on est passé chez maman. Meat Boy 4 qui est un... Qui a été un peu nerfé de mémoire. Qui est un peu plus con, je crois, que normalement. Que prévu. Mais bon. On est d'accord. Si je pète un caca comme ça, ça ne fait pas une plateforme. Ah si. Est-ce que je te donne un peu d'argent, toi ? Bon, allez. C'est d'accord. Clé. Pas très rentable. HP up. On va potatopiler. Donc, on a un Meat Boy 3. Et on va passer à Meat Boy 4. Dans le loot. Oh, mon Dieu. Oh, mais ces yeux-là, ils sont chiants. Je ne peux pas passer cette salle, je crois. Ah, à moins que... Ok, c'est bon. J'ai réussi à passer cette salle. Non, il y a maman. Il y a les mains de maman. Donc là, on joue avec le feu, si vous vous demandez. Et on s'est trompé de chemin. Yes. Une Golden Key qui est, somme toute, inutile. Mais bon, c'est déjà ça. On a récupéré une bombe ici. Donc, espérons que ce soit là-bas. Non, ce n'est pas là-bas. Comment ça ? Ah, les araignées se sont dédoublées. Ok, c'est bon. Putain, la infestation, pardon, ça fait son taf quand même. Je ne sais pas si je peux marcher dessus. C'est terrible. Non, je ne pouvais pas. Je ne peux pas. Diantre. Ouais, on va... J'ai paniqué. Oups. Ben, dommage. On aura fait une run où on n'aura rien débloqué avec elle. Ben, tant pis. Non, on va jouer à notre personne. Sur ce, des bisous YouTube et dommage. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501